Monsieur Ali Hachit, bonjour. Bonjour madame, bonjour tous les auditeurs. Alors le forum mondial du gaz se réunit aujourd'hui, le président de la république y prend part. Avec la crise mondiale actuelle et la hausse vertigineuse du prix du gaz depuis plus près de 7 mois aujourd'hui, les enjeux sont stratégiques pour les pays producteurs. Monsieur Hachit. Oui, effectivement, les pays exportateurs de gaz se réunissent aujourd'hui dans une conjoncture particulière. La crise russo-ukrainienne fait craindre le pire pour les approvisionnements de l'Europe. Les prix du gaz ont explosé depuis plusieurs mois déjà. On voit des craintes de plus en plus fortes concernant le futur approvisionnement de l'Europe en gaz. Et tout ça, bien sûr, suscite des réactions de toutes parts, notamment sur les conséquences que ça pourrait avoir sur l'économie européenne et, in fine, sur l'économie mondiale. Si l'Europe était largement affectée dans son économie par une probable ou une possible, je dirais, rupture d'approvisionnement, il est évident que ça aura un impact sur tous les autres pays. Cela veut dire qu'avec la crise russo-ukraine, elle démontre aujourd'hui la fragilité de l'approvisionnement de l'Europe qui risque d'être fortement affectée, monsieur Ali Hachit ? Tout dépend de l'évolution de la situation politique en Ukraine. Déjà, on peut s'attendre probablement à ce que des événements spécifiques puissent aboutir à une rupture du flux gazier à travers l'Ukraine, si jamais les choses s'envenimaient. Donc on pourrait, à ce moment-là, perdre au moins une vingtaine de milliards de mètres cubes de gaz qui approvisionnent à travers ce créneau l'Europe. Et donc, effectivement, voir d'abord les prix du gaz s'envoler, et ça, c'est toujours mauvais pour le marché quand il atteint des sommets, comme vous avez rappelé maintenant, inimaginables. Avec le revers de la médaille, c'est la destruction de la demande. Et quand la demande se détruit, c'est autant de perspectives futures qui pourraient s'envoler et remettre en cause l'utilisation du gaz dans certains secteurs. Donc c'est un petit peu probablement ce que vont discuter aujourd'hui les pays exportateurs de gaz. C'est-à-dire comment faire en sorte que l'approvisionnement du marché soit garanti et comment peuvent-ils, eux, premiers exportateurs de gaz dans le monde, faire en sorte que l'approvisionnement soit maintenu, qu'il y ait une solidarité entre les pays pour assurer l'offre mondiale de gaz et ne pas aboutir à des situations où un certain nombre de consommateurs pourraient être privés de gaz. Mais est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, même si la déclaration des pays exportateurs de gaz n'a pas été encore rendue publique, que les pays exportateurs qui se réunissent aujourd'hui ont les capacités nécessaires pour substituer, bien sûr, au gaz russe, M. Ali Hachet, puisqu'on a vu que le Qatar, par le fait des circonstances, devient un des plus grands fournisseurs, au même titre que l'Algérie, le Qatar, le président américain, a dû revoir son agenda pour recevoir l'émir du Qatar. Effectivement. Aujourd'hui, le Qatar est, disons, le deuxième ou troisième exportateur mondial de GNL, derrière l'Australie et récemment derrière les États-Unis, puisque les États-Unis, cette année, le mois dernier, sont devenus le premier exportateur de GNL dans le monde. Avec les gaz de schiste ? Oui, avec le gaz de schiste, effectivement. Donc c'est assez paradoxal, d'ailleurs, de voir que le schiste est un peu interdit partout, alors que l'Europe s'approvisionne maintenant en gaz de schiste. Le Qatar a décidé d'augmenter ses capacités de production. Et donc, redeviendra à terme quasiment le premier exportateur avec plus de 140 ou 150 milliards de mètres cubes de gaz à l'horizon 2024-2025. Donc il est évident que le Qatar devient une source d'approvisionnement absolument importante pour l'approvisionnement à la fois des marchés asiatiques et des marchés européens. Et aujourd'hui, il y a une lutte féroce qui va se tenir pour accaparer les 30 ou 40 milliards de mètres cubes supplémentaires que le Qatar va mettre sur le marché. Et donc, c'est la raison pour laquelle le président américain a appelé le Qatari pour être celui qui peut, en partie en tout cas, se substituer à l'approvisionnement russe. Et donc, vous voyez que les enjeux sont énormes et que le Qatar est vraiment chouchouté pour devenir l'acteur majeur des prochaines années dans l'approvisionnement européen. Mais est-ce que la production mondiale actuellement est suffisante, monsieur Ali Hachet, pour approvisionner les États et les pays ? Si on devait imaginer un moment que l'Allemagne pourrait être en rupture d'approvisionnement, même son économie pourrait être fortement affectée. Alors, il faut toujours relativiser les choses. La Russie approvisionne l'Europe à hauteur de 32-33%. Donc, les autres fournisseurs contribuent, dont l'Algérie d'ailleurs, contribuent à l'approvisionnement de l'Europe. L'Allemagne, dont vous parlez maintenant, dépend de la Russie à peu près à 55%. Son approvisionnement, c'est énorme. C'est à peu près une cinquantaine de milliards de mètres cubes de gaz. Il est évident que si c'était coupé, c'est une catastrophe. L'Allemagne n'a pas de terminal GNL. Donc, elle ne peut pas importer du GNL directement. Donc, à quel pays elle peut faire appel ? Un peu la Norvège, un peu la Hollande, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, il est évident que pour l'Allemagne, c'est une situation dramatique. Bon, les solutions de court terme existent, mais elles sont très, très limitées. Donc, un pays comme l'Allemagne vivrait une situation très, 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 très difficile. Ça, c'est clair. Mais vous avez parlé un peu des approvisionnements de l'Algérie, l'Algérie qui approvisionne aussi l'Europe. Comment l'Algérie pourrait redevenir, je dis bien, pourrait redevenir, monsieur Ali Hajid, un réservoir stratégique pour l'Europe dans le contexte actuel ? Dans le contexte actuel à court terme, c'est un peu comme ce que je disais pour l'Allemagne. Le même principe que pour le Qatar. L'Algérie, malheureusement pour l'instant, n'a pas de quantité importante ou en tout cas très, très limitée à mettre sur le marché pour venir suppléer à une baisse de l'offre. Simplement, à long terme, elle a un rôle à jouer si vraiment on prend à bras le cœur le développement de nos réserves. Nous avons des réserves considérables qui pourraient rapidement, si les investisseurs venaient investir en Algérie dans nos gisements, être une source d'approvisionnement extraordinaire. Rapidement, je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, rapidement, on pourrait en quelques années mettre une dizaine de milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz sur le marché et ensuite s'inscrire dans une trajectoire de développement de nos réserves qui nous amènerait à terme à pouvoir, en fonction de l'intensité des investissements qui pourraient se faire, redevenir un producteur de gaz majeur et donc être une source vraiment extrêmement intéressante pour l'approvisionnement de l'Europe qui est notre marché naturel. Donc on pourrait facilement revenir à nos niveaux d'exportation des années 2000 qui a atteint pratiquement 65 milliards de mètres cubes et aller au-delà si nécessaire. Et je suis convaincu que les besoins existent, que la demande existe et qu'à ce moment-là, on pourrait prolonger la durée de vie de nos réserves, je dirais quasiment indéfiniment. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, monsieur Ali Hachet, que nos niveaux d'exportation sont aujourd'hui fortement affectés par la grande consommation à l'interne du gaz qui atteint annuellement l'équivalent de 8 voire même 10% d'augmentation d'année en année ? Vous posez là le problème de sécurité énergétique de notre pays. C'est-à-dire que si on continue au fil de l'eau le même rythme de consommation qui est, je dirais, naturel pour une économie en développement, il est naturel qu'on consomme de l'énergie. Le problème, c'est que si on ne développe pas un certain nombre de réserves, les réserves actuelles existantes vont rapidement décliner. Et si elles déclinent aussi rapidement, que faire ? Les sources alternatives sont nécessaires. Mais regardez à la vitesse à laquelle on introduit les énergies renouvelables, notamment le solaire. Le projet qu'on est en train de mettre de 1000 MW, il ne va pas économiser beaucoup de gaz. Il va économiser 400 millions de mètres cubes, 300 millions de mètres cubes. Et vous pensez que ce n'est rien ? Même quand on aura terminé le programme de 15 000 MW qui est en route, c'est quoi ? C'est 4-5 milliards de mètres cubes. C'est l'augmentation d'une ou deux années de la consommation nationale, aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'il faut absolument développer une source de base de production d'électricité. Et aujourd'hui, la seule, c'est le gaz. D'ailleurs, qui vient d'être déclaré pratiquement vert par l'Union européenne. Donc il a un avenir florissant. Alors qu'on prédisait sa disparition dans deux ans. Alors aujourd'hui, vous dites qu'il faut absolument aller vers le développement de nos réserves. Le non-conventionnel, de ce fait, devient aujourd'hui incontournable, une alternative incontournable, monsieur Ali Hajed, puisqu'on a vu que les Etats-Unis deviennent premiers fournisseurs du monde avec le non-conventionnel. Madame Souhila, je suis venu ici, sur ce plateau, en 2014, vous dire exactement ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire, démarrons le programme de développement de nos réserves non-conventionnelles. C'est vital pour notre pays. À moins de découvrir un gisement fabuleux de gaz conventionnel. Mais ça, le domaine minier, il est ce qu'il est. Il ne peut pas donner plus que ce qu'il peut. Or, nous avons des réserves de gaz non-conventionnelles disponibles. Et donc, il faut lancer le programme. Et moi, je suis consterné, en quelque sorte, de voir qu'on ne démarre pas le programme. Et que dans 8 ans ou 9 ans, nous allons être en rupture, si on continue comme ça. Et donc, il faut le faire. C'est tout. C'est un appel presque au secours. Il faut le faire. Si on l'avait démarré, on aurait gagné l'équivalent de 10 milliards de dollars en l'espace de 8 ans. Exactement. Si, par exemple, on avait démarré le programme d'Insala, qui était en route, ou d'autres, qui étaient aussi envisageables, on pourrait avoir aujourd'hui, je l'ai dit sur d'autres plateaux, une dizaine de milliards de mètres cubes de gaz. À 25 dollars le million de BTU. Aujourd'hui, le gaz se vend à 25 dollars le million de BTU. Imaginez, pendant un an, vous vendez du gaz à 25 dollars le million de BTU. Vous vendez 10 milliards de mètres cubes à ce prix. C'est 10 milliards de dollars de recettes pour l'Algérie. C'est énorme. On amortit les investissements rapidement. Et ensuite, avec la confiance des investisseurs, on accélère le programme de production. Et on peut devenir le Qatar. Et ça, les gens ne se l'imaginent pas. Et le gaz de Hasirmel est dans un réservoir qui est en train de décliner. Ce réservoir sera disponible dans 7-8 ans. Vous pourrez le remplir de gaz que vous aurez produit au sud. Et en faire un stock extraordinaire, une véritable banque du gaz, pour approvisionner stratégiquement l'Europe. Ce gaz a une valeur inestimable. Mais le gaz ne pourrait pas disparaître à moyen et long terme avec l'électrification un peu de certains services à travers le monde, monsieur. Non, pas du tout. On avait parlé... Regardez toutes les prévisions de toutes les institutions, que ce soit l'AIE, que ce soit le GECF, que ce soit les compagnies gazières. C'est... On va passer à 5 000 milliards de consommation mondiale. Le même principe pour le pétrole aussi. Non, le pétrole a beaucoup moins d'avenir que le gaz, dans la mesure où le pic pétrolier va arriver peut-être dans une dizaine d'années. Le pic gazier part avant 20 ans ou 25 ans. Donc vous avez un avenir extraordinaire pour le gaz. Substituer le charbon, le charbon doit disparaître. C'est des quantités énormes de gaz à mettre sur le marché. Tous les pays s'équipent de terminaux de regazification pour importer du GNL. Ça veut bien dire qu'ils ont confiance en cette énergie. L'Asie va devenir un centre de consommation énorme. L'Amérique latine est en train de le devenir. L'Europe va probablement diminuer sa consommation de gaz, compte tenu de ses programmes. Mais comme elle ne produit plus de gaz, elle va importer de plus en plus. Aujourd'hui, elle est à 60% de dépendance extérieure. Elle va être à 70% dans 10 ans. Donc c'est encore un marché extrêmement profitable. Donc je dis, pourquoi rater toutes ces opportunités ? Vous savez, dépendre du gaz et du pétrole, ce n'est pas une fatalité, mais ce n'est pas grave. Vous êtes une puissance énergétique. Les Etats-Unis sont la première puissance énergétique du monde. La Russie, la deuxième. C'est les grandes puissances. Si on veut être une grande puissance, il faut avoir une puissance énergétique. Alors, M. Alekhajid, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. L'Algérie, dans le contexte actuel, pourrait facilement devenir une puissance énergétique à travers le monde, au même titre que certaines grandes puissances, comme le Qatar ou la Russie. Vous avez parlé un peu de l'exploitation du non-conventionnel, qui a fait des Etats-Unis aujourd'hui premier producteur à travers le monde de gaz non-conventionnel. Nous avons les capacités actuelles, sans évaluer à peu près 20 000 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire 10 fois le gisement de Hassirmel, qui produit actuellement l'équivalent de 60 milliards de mètres cubes. C'est des gisements importants qui sont au sous-sol, qu'il faut absolument exploiter rapidement, et qui pourraient faire de nous une véritable puissance énergétique. Et premier fournisseur de l'Europe, vu la proximité. Premier fournisseur, ce serait dur de dépasser la Russie. Mais en tout cas, redevenir un fournisseur majeur, majeur. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison, les Etats-Unis produisent à peu près 700 milliards de mètres cubes de gaz non-conventionnel, que ce soit le gaz de schiste ou le gaz non-compact. C'est énorme. Et ce gaz de schiste ne fait peur à personne, il part partout dans le monde. Nous pourrions, nous avons une loi très attractive aujourd'hui. Nous avons des gisements, disons, dont l'exploitation se révélerait rapidement rentable. 25 dollars le million de BTU, on n'en parle pas. Mais déjà, à partir de 5-6 dollars le million de BTU, nos gisements sont très rentables. Le problème, c'est d'engager le programme. Parce qu'il y a une caractéristique dans ce métier, c'est qu'il faut forer énormément de pus. Et que donc, il faut un certain temps pour démarrer, faire décoller une production significative. Mais une fois qu'on l'a fait, la trajectoire va aller très rapide. Et on peut se fixer des objectifs de production de 70, 80, 90, 100 milliards de mètres cubes. Nous l'avons, si le nombre d'investisseurs se multiplie, on peut multiplier la production et l'augmenter rapidement. Il faut beaucoup d'investissement sur les forages, la recherche, les aspects liés à l'environnement, puisqu'on sait que la technologie est voulue très vite. Il n'y a pas de problème majeur. Ça fait des années qu'on le répète. La maîtrise de la production de gaz est tout à fait connue en Algérie. Les techniques sont identiques. La protection des puits est identique. Donc on ne pourrait pas, en tout cas de manière très à la marge, polluer l'albien. Donc il n'y a pas de raison, en dehors d'attirer des investisseurs, de ne pas exploiter et de ne pas développer ces réserves. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, les conditions qui permettent aux investisseurs de venir à Algérie sont réunies. La loi est attractive ? Et la loi est attractive. Et il suffit de les attirer. Et en plus, nous n'investissons pas. Puisque la loi prévoit le système de partage-production qui fait en sorte que le partenaire investit lui-même dans le développement des gisements. Et qu'il prend en bout de course son profiteuil. Donc il n'y a pas de contraintes majeures pour le développement de ces réserves. Pas de contraintes majeures. Mais c'est des questions stratégiques qui relèvent aujourd'hui de la sécurité énergétique. Il faut également une vision claire et partagée par rapport au bouleversement présent et à venir dans l'industrie des hydrocarbures. Puisqu'on a vu que le monde est en train totalement de muter. Et sur cette question justement de gaz qui est devenu un produit stratégique, tout le monde s'accorde à le dire. Les prix ont explosé depuis plus de 7 mois. Réorganiser le marché du gaz, est-ce que ça pourrait être envisagé par la création éventuelle ? Puisque la question avait été abordée il y a pratiquement 10 ans de cela. L'OPEC du gaz, M. Ali Hachet. Bon, je ne sais pas si ça deviendrait l'OPEC du gaz. Il faut que les pays exportateurs le décident. Mais il est évident... Mais la question avait été abordée par les pays exportateurs. Il y a pratiquement de cela 10 ans. Vous avez raison. Et celui qui voulait l'instituer, c'était la Russie, par le biais du président Poutine. Oui. Et d'ailleurs en concertation avec l'Arabie Saoudite. Donc, qui était d'ailleurs assez paradoxal, l'Arabie Saoudite n'étant pas un exportateur de gaz aujourd'hui. Et les enjeux géostratégiques ont fait qu'on ait abandonné cette option avec l'intervention bien sûr de l'Europe et des Etats-Unis. Vous savez, beaucoup de gens ont dit que si l'OPEC n'existait pas, il aurait fallu la créer. Parce qu'il nous faut un régulateur du marché. Il faut qu'à chaque fois que le marché s'écarte de l'équilibre, il faut que quelqu'un réagisse. Or, dans le pétrole, le seul, c'est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, la Russie, qui sont capables de moduler leur production. Eh bien, la même chose dans le gaz. Un jour ou l'autre, il faudra que les exportateurs de gaz prennent leur responsabilité d'assurer l'approvisionnement gazier mondial à tout moment. Mais aussi de faire en sorte que les prix soient raisonnables pour rentabiliser leurs investissements. Donc il faut bien quelque part, OPEC du gaz ou pas, il faut bien quelque part un groupe de pays qui sont suffisamment puissants en termes de production de gaz pour réguler le marché en ayant un objectif de prix raisonnable pour pouvoir amortir, rentabiliser leurs investissements. Donc c'est un acteur qui est incontournable, qui s'appelle OPEC du gaz ou qui s'appelle autrement. Le problème n'est pas le nom, mais le rôle qu'il a à jouer. Et ce rôle-là ne peut pas y échapper un jour ou l'autre. Et là, le gaz a un avenir de 30, 40 ans devant lui. Donc il faut un acteur qui fasse en sorte qu'on puisse continuer à investir et qu'on puisse continuer à disposer d'une ressource qui va remplacer définitivement le charbon qui sera bon pour la planète. Et la preuve, je vous le disais tout à l'heure, l'Union Européenne a décidé de le classer comme une énergie utile à la transition. Ils n'ont pas osé dire vert parce que ça allait trop loin. Mais ils l'ont quand même fait avec une taxonomie particulière. Et il est aujourd'hui décrété énergie verte par l'Union Européenne. Alors je voudrais revenir justement sur cet aspect aujourd'hui énergétique qui relève un peu de la sécurité de notre pays, de tous les États à travers le monde. C'est des questions éminemment stratégiques d'avenir également. C'est vrai qu'on est extrêmement heureux d'avoir au moins le pétrole et le gaz parce que ça nous permet d'avoir de la devise via bien sûr les exportations de ces produits. L'industrie aujourd'hui pétrolière, il va falloir la revoir dans notre pays, mettre en place une nouvelle vision, une nouvelle stratégie avec des objectifs bien tracés, M. Ali Hachet, pour être compétitif sur le plan international. Oui, il faut absolument refondre notre politique énergétique. C'est que, si vous voulez, il faut que, en fait, le problème est à revenir à son début. Impulser une nouvelle dynamique. Je recommande, je pense qu'il faut que l'on remette en route tous les organes de réflexion sur notre avenir énergétique. Organes de réflexion ? Le président de la République avait renoué avec l'idée de remettre en place le Haut Conseil de l'énergie. C'est une très bonne chose. Ce Haut Conseil de l'énergie doit se définir une vision sur notre politique énergétique de long terme. Cette vision doit déboucher sur des stratégies, des stratégies à mettre en place pour assurer d'une part la sécurité du pays en termes d'approvisionnement énergétique, mais aussi de s'inscrire dans une transition pour sortir des hydrocarbures à un moment ou à un autre. Et ensuite, il faut qu'il mette en place ces politiques à travers toutes les institutions qui existent. Il y en a plein. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une pléthore d'institutions qui se marchent les uns sur les autres, mais qui aboutissent ensuite à la définition d'une politique ciblée par secteur et qui mettent en place des instruments qui vont mettre en œuvre sur le terrain cette politique énergétique. Donc il y a un chantier à ouvrir énorme qui permettrait de rapidement constituer une espèce de livre blanc qui dirait aux autorités du pays ce qu'elles doivent faire pour assurer, un, la sécurité, deux, la transition vers un système plus écologique. Mais est-ce qu'il faudrait investir prioritairement dans l'exploration pour découvrir d'autres gisements qui sont extrêmement vitaux pour pouvoir à la fois consommer et exporter ? Oui, l'exploration dans les gisements conventionnels, elle est utile. Il y a probablement encore des gisements à découvrir. On ne connaît pas toutes nos réserves. On ne connaît pas vraiment encore toutes nos réserves. Mais les géologues vous diront que c'est de moins en moins probable. Mais pourquoi aller chercher des choses qui existent déjà ? Et je disais tout à l'heure, le gaz de schiste est là. Les gaz non conventionnels, il n'y a pas que du schiste, il y a du compact qui est de la même catégorie de gisements parce qu'il est difficile à extraire. Et il nécessite la fracturation hydraulique. C'est la fracturation hydraulique qui définit le caractère de non conventionnel. Parce qu'il est difficile à extraire. C'est tout. Il faut le faire en partenariat avec des étrangers qui ont la maîtrise du savoir. Et on va acquérir cette maîtrise. On a déjà une bonne maîtrise de ça. On fait de la fracturation hydraulique à son intracte depuis des années. Mais on ne la maîtrise pas à grande échelle. Et donc, avec les partenaires qui maîtrisent ces technologies, on peut développer rapidement un certain nombre de bassins. Et puis il y a des bassins qui produisent en même temps du pétrole, c'est-à-dire des liquides de gaz qui sont valorisés comme le pétrole. Donc qui donnent une valorisation supplémentaire au gisement qu'on développe. Donc je dis, il faut absolument, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut absolument s'engager dans cette voie. Alors, attirer les investisseurs étrangers également, puisqu'aujourd'hui on a une nouvelle loi et qui est plus attractive que celle qui existait par le passé. Monsieur Ali Hachit, dans le contexte actuel. Il faut être aussi compétitif, parce que tout le monde s'arrache les investisseurs étrangers et les grandes compagnies pétrolières. Pour l'instant, on a eu, bon, toute cette période, cette période de Covid, le pays était fermé plus ou moins. Il y a eu le ralentissement des investisseurs. Aujourd'hui, il peut s'ouvrir beaucoup plus rapidement. Et dans un contexte, c'est une opportunité formidable qui s'offre à nous. Dans un contexte où on s'aperçoit de la vulnérabilité des gens en termes d'approvisionnement gazier, que ce soit en Europe ou ailleurs. Eh bien, l'Algérie pourrait profiter rapidement de cette opportunité pour se redéfinir une politique de développement de ces gisements. En partenariat avec les principaux détendeurs de ces technologies dont on parlait tout à l'heure. Et les partenaires traditionnels de l'Algérie. Oui, il y en a de nouveaux. Il y en aurait de nouveaux, parce que dans la fracturation hydraulique, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui sont leaders dans ce domaine. Donc, il y a les compagnies essentiellement américaines, quelques compagnies européennes, qui pourraient largement venir développer ces gisements. Alors, le président de la République, vous l'avez déclaré à l'instant, M. Ali Hachid, il a bien sûr demandé ou ordonné de relancer le Haut Conseil énergétique, qui n'est pas en effectif à ce jour. Est-ce que c'est lui qui aura à planifier la stratégie énergétique au pays ? Puisque ce qu'on constate, c'est qu'Annaft, elle existe aujourd'hui, c'est l'organe régulateur. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Non, elle n'a pas donné les résultats escomptés en pratiquement 15 ans d'existence, puisque même l'État avait retiré pratiquement la mission de renouvellement des réserves à Sonatrak pour la confier à Alnaft. Vous savez, Alnaft n'a pas le rôle de définir la politique énergétique au long terme de l'Algérie. Alnaft est une agence qui s'occupe des relations avec les partenaires étrangers, donc délivrer des permis, etc. Donc elle a un rôle particulier. Elle fait la promotion du domaine minier. C'est son rôle aussi, de permettre de faire les études nécessaires, de les proposer aux partenaires, de manière à ce qu'ils puissent être intéressés par le développement énergétique. Mais son rôle s'arrête là. Le rôle de l'État, à travers une institution comme le Conseil de l'énergie, c'est de définir, ce que je viens de dire tout à l'heure, la vision du pays à long terme en matière énergétique. Mais comment réussir aujourd'hui cette transition énergétique, M. Ali Hachit ? Avant de parler de transition, moi je parle toujours de sécurité. Et quand on aura défini la manière d'assurer la sécurité à long terme, on définira les trajectoires de toutes les alternatives énergétiques. Il y en a beaucoup. Il y a le solaire, il y a l'éolien, il y a la géothermie, il y a l'économie d'énergie d'abord, qui est le premier gisement énergétique, entre guillemets, et accélérer le développement du solaire. Or vous remarquerez vous-même que le développement du solaire, il patine depuis des années, depuis 2011. Nous sommes, dix ans, onze ans après, nous n'avons pas démarré le programme. J'espère que l'appel d'offres qui vient d'être lancé va démarrer. J'espère. Mais imaginez qu'il ne démarre pas, on aura encore perdu deux ans. À ce rythme-là, on ne fera pas le programme qui est défini déjà aujourd'hui. Alors, quelle est aujourd'hui, autre question de l'auditeur qui vous pose cette question, M. Ali Hachit, quel est l'avenir du gaz offshore découvert récemment par des partenaires au large de Skigday et de Béjaya ? Ah ben moi, je ne suis pas au courant qu'il ait découvert du gaz. Donc là, il faut interroger sur la traque. Il y a des recherches qui se font, il y a des forages qui sont planifiés. Mais tant qu'on n'a pas fait le forage, on n'aura pas une définition claire ou une évaluation quantitative claire de volume de gaz ou de pétrole qui sont disponibles en Méditerranée. Ce jour-là, on en reparlera. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, à force d'être dépendant du pétrole et du gaz, on n'a pas développé les autres secteurs, à savoir celui de l'agriculture, celui de l'industrie, celui également du tourisme. Notre dépendance a fait en sorte, est-ce que nous ne faisons rien pour développer ces secteurs-là ? Vous partagez ce point de vue parce qu'on a tendance à penser que c'est finalement une malédiction que d'avoir le pétrole et le gaz. Alors que ce n'est pas le cas, ça fait le bonheur de beaucoup d'États ? Non, ça fait le bonheur et ça fait la puissance de beaucoup d'États. Exactement. Donc, non, il faut faire les deux. Il faut accélérer le développement de tous nos secteurs économiques, soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, les PME, les PMI, les nouvelles technologies, la recherche, l'éducation, nos universitaires. Oui, tout ça doit être fait, c'est clair. Mais tout est financé par le prix des hydrocarbures. Aujourd'hui, tout est financé par l'hydrocarbure. C'est ça le drame. On n'aurait pas eu aussi l'hydrocarbure, on serait dans une situation compliquée. Donc, il faut sortir de cette dépendance directe, à 100% presque. Enfin, c'est clair, il faut. Mais il ne faut pas abandonner l'énergie. L'énergie, comme je disais tout à l'heure, c'est un des moyens de puissance d'un pays. Alors, vous avez abordé la question des gaz de schiste aujourd'hui. Vous savez que dans notre pays, il y a énormément de réticences par rapport aux questions liées à l'écologie. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qu'on ne maîtrise pas la technologie d'extraction de gaz de schiste. Est-ce que votre invité l'ignore ? Les gens ne veulent pas d'un désastre écologique. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? On l'a vu aux Etats-Unis, ils ne sont pas en train de détruire leur écologie. C'est le débat éternel. Mais au Canada non plus, parce qu'ils utilisent une langue conventionnelle. Oui, c'est un débat. C'est protecteur aussi de l'environnement. Mais les grandes organisations environnementales sont dans ces pays-là aussi. Oui, bien sûr. Mais nous avons une loi environnementale. C'est-à-dire que nous devons garantir l'ensemble des instruments et des moyens de contrôle des systèmes de production. Ce que l'on fait depuis 50 ans. Est-ce que vous avez entendu un désastre écologique dû à la production d'hydrocarbures en Algérie ? Il n'y en a pas eu. Et pourquoi voulez-vous que ça se produise d'un seul coup ? Ça ne se produira pas. Mais si on respecte la réglementation dans les systèmes d'exploitation, eh bien il n'y en aura pas. Mais on en parlait déjà en 2010 d'aller vers les gaz de schiste. Il y avait eu les premières explications et les premiers essais qui avaient été engagés entre 2010 et 2014. Mais il y a eu aujourd'hui cette volonté de vouloir saper l'Algérie pour l'exploitation. Est-ce que c'est des lobbies externes qui ont fait en sorte ? Est-ce qu'il y a eu autant d'agitation autour de cette question également ? Monsieur Aley Hachet, vous étiez à la Sonatrak à ce moment-là. Vous connaissiez bien les questions liées à cet aspect. Les premiers affectés par ça. Mais bon, moi je n'ai pas d'éléments probants ou spécifiques. Mais on ne voulait pas que l'Algérie exploite ces énormes gisements. Est-ce que c'est des lobbies externes ou internes ? Je ne sais pas. Franchement, je ne voudrais pas m'aventurer sur une explication spécifique. Parce que je n'ai pas d'éléments pour dire ça. Mais en tout cas, il y a une conséquence. C'est qu'on n'a pas fait le programme. C'est ça le plus important. Et abandonner les 20 000 milliards de mètres cubes, c'est aussi un crime économique. Non, j'espère pas abandonner. Jusque là. Alors, comment expliquez-vous la réticence de l'Algérie à aller vers ces énergies non conventionnelles ? Ce ne serait pas la volonté d'offrir une sécurité supplémentaire aussi, avec des gisements importants pour les générations futures ? On est en train de dire, laissez le conventionnel pour les générations futures, mais il y a le non conventionnel. Parce que le monde, il est en train de changer, de muter. Non, mais ces réserves ne vont pas disparaître. On ne pensait pas voir nos familles à distance sur vidéo, sur notre smartphone. Oui, oui, oui. Ça évolue très vite, la technologie. C'est vrai. Je disais tout à l'heure que le gaz a un bel avenir, en qualité d'énergie de transition. C'est une transition qui va durer 40 ou 50 ans. Donc, nos générations futures feront appel à ce gaz, un jour ou l'autre. L'hydrogène, l'avenir aussi ? Ah oui, l'hydrogène aussi est un avenir. C'est des vecteurs qui sont là, mais qui aujourd'hui sont relativement coûteux à mettre en œuvre. Donc, il faut encore attendre que les coûts baissent. Ce n'est pas nous qui allons supporter ce genre de coûts aujourd'hui. À son intérêt aussi. Être des cobayes de l'industrie d'une nouvelle filière. Donc, nous devons s'appuyer sur ce qui existe, qui est relativement facile à produire, et qui assure notre sécurité énergétique. Sur le moyen et long terme. Sonatrac a un rôle important dans le contexte actuel à jouer. Oui, elle a un rôle important à jouer. Et surtout dans l'hydrocarbure. Il faut lui donner plus de prérogatives, plus de pouvoirs, l'encourager davantage. Elle a déjà tous les pouvoirs. Elle les a. Elle est chargée de gérer le domaine minier. Donc, elle a les moyens. Simplement, il faut lui donner le feu vert pour qu'elle puisse le faire. Tant qu'elle n'a pas le feu vert, elle ne peut pas. C'est tout. Monsieur Ali Hachid, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci à vous aussi. Et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez toujours vos masques. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Monsieur Ali Hachid. Au revoir.